Bonjour, aujourd'hui les handicapés face à l'emploi. Le handicap désigne une incapacité d'une personne à vivre et agir dans un environnement en raison, et c'est le moins important, de déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Attention, ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas travailler. Ça dépend du type de handicap et du type d'emploi occupé comme le montre cette photo. C'est pourquoi la loi interdit depuis 2005 toute forme de discrimination, dont celle fondée sur le handicap. Elle prévoit également pour tout établissement, c'est-à-dire entreprise, association, administration, qui emploie au minimum 20 salariés, une obligation d'emploi de personnes handicapées. A hauteur, c'est le minimum de 6% de son effectif total. Si l'établissement n'en est pas capable, il peut avoir recours, c'est une alternative, à des prestations, c'est-à-dire des services fournis par une autre entreprise ou association qui, elle, emploie principalement des personnes handicapées. C'est ce qu'on appelle un secteur protégé. Il bénéficie en général d'aide de l'État. Si aucune de ces deux solutions n'est employée par l'entreprise, alors elle devra payer une amende, une pénalité, versée à une association qui, justement, a pour but d'ouvrir l'emploi aux personnes handicapées. On sait que l'emploi est très important parce qu'il permet de s'intégrer à la société. Autre préjugé courant, on considère qu'il y a peu de travailleurs handicapés, ceci est faux. Regardez, ils étaient en 2015 plus de 2,5 millions à avoir cette reconnaissance administrative et donc de bénéficier de l'obligation d'emploi qu'on a indiqué. 80% d'entre eux occupent un emploi ordinaire, un statut tout à fait classique. 20% travaillent, 19% pour être précis, occupent un emploi adapté à leurs conditions dans un cadre spécifique. Il s'agit en général de personnes handicapées plutôt gourdement et ces associations disposent de subventions. En cas de discrimination, les handicapés ont souvent recours, comme toute personne discriminée, aux défenseurs des droits. 20,80% des réclamations, environ une chère 5, justement constituent des situations de personnes discriminées parce qu'elles sont handicapées, en général par rapport à l'emploi. En 2010, une enquête de l'INSEE révélait que 41% des jeunes qui étaient en situation de handicap avaient déclaré justement avoir subi une situation discriminante. C'est une proportion 8 fois plus élevée que les personnes valides. Et cela explique en partie pourquoi le taux de chômage des personnes handicapées est du double de la moyenne nationale. Pour terminer, indiquons simplement qu'un travailleur handicapé dont la discrimination serait avérée, c'est-à-dire prouvée, peut avoir recours soit à un tribunal civil, c'est-à-dire saisir le conseil, par exemple, des prud'hommes, afin d'obtenir des dommages et intérêts pour réparer la discrimination. Et dans les cas les plus graves, peut avoir recours à un tribunal pénal, c'est-à-dire porter plainte auprès de la police. Et attention, la personne l'ayant discriminé risque jusqu'à une peine de prison de 3 ans et une amende de 45 000 euros. A bientôt !